What's up friends? This is Williams et bienvenue sur la chaîne Williams ESL. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans notre leçon, nous allons apprendre à conjuguer le verbe avoir en anglais to have au présent simple de l'indicatif. La leçon est pour vraiment les niveaux débutants. J'ai, I have, tu as, you have. Vous avez se dit aussi you have. Il a, he has. Elle a, she has. Il a, parlant d'un objet, d'une chose ou d'un animal, se dit it has. Nous avons, we have. Il ou elle ont, they have. I have, you have, he has. She has, it has. We have, they have. Ok, pour la forme contractée, on le verra un peu plus tard. Le verbe to have peut être utilisé de manière contractée comme on l'a vu avec le verbe to be. Mais dans ce cas-là, il est utilisé avec les autres temps en anglais comme le present perfect ou le past perfect. Donc c'est des temps que nous allons voir un peu plus tard. Quand on utilise le verbe to have simplement au présent simple de l'indicatif, on n'utilise généralement pas la forme contractée. Voyons quelques exemples. Il a une voiture. He has a car. He has a, he has a car. Rappelez-vous en anglais, il y a toujours les liaisons qui sont faites. He has a, he has a, he has a, he has a car. Il a une voiture. Ils ont un chien. They have a dog. They have a dog. They have a dog. J'ai un téléphone. I have a phone. I have a phone. I have a phone. C'est tout pour notre leçon d'aujourd'hui. Vous savez maintenant comment conjuguer le verbe to have, le verbe avoir au présent en anglais. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo et de laisser un commentaire. Ça aide à vraiment faire grandir la communauté Williams ISL. On se dit à la prochaine vidéo. Goodbye.